Le Premier ministre sur les chantiers des logements sociaux dans la zone de Benjéville. Sur les 12 hectares d'Agiamé-Benjéville comme sur les 41 hectares situés derrière le jardin botanique, Daniel Cablan-Duncan passe en revue Maisons Témoins, Maisons Inachevées et Lotissement. Des chantiers qui avancent grâce au dynamisme des différents opérateurs immobiliers qui cependant sont confrontés à de nombreuses difficultés. Il s'agit notamment des travaux de viabilisation primaire promis par le gouvernement. Les prochaines saisons des pluies qui s'annoncent dans quelques semaines commandent que ces travaux démarrent le plus rapidement possible afin de permettre aux voix structurant nos différents projets de s'accorder dans une harmonie parfaite et conséquemment de donner à cette belle cité une plus grande accessibilité. Le ministre de la Construction, Mamadou Salogo, a promis donner une suite favorable aux requêtes des opérateurs immobiliers. Il a lancé un appel pour la seconde phase des pré-souscriptions. À compter de ce jour, il ne nous reste plus que 14 jours pour participer à la deuxième et dernière phase des pré-souscriptions aux logements sociaux. Après ces 14 jours, l'opération ne sera pas prorogée. Le gouvernement a prévu de prendre en compte tous ceux dont les dossiers ne vont pas être retenus par le système bancaire formel de notre pays et dont les dossiers ne seront pas non plus retenus par les promoteurs. Le gouvernement a prévu de créer un programme que nous appelons le LEM, c'est-à-dire le LEM, lotissement à équipements modérés. Nous n'inventons rien. Le premier ministre Daniel Kablan Duncan a réitéré la volonté du gouvernement ivoirien d'accélérer l'ambitieux programme de logements sociaux afin d'offrir un toit à chaque ménage. Il importe à ce dégât d'intensifier et d'accélérer les programmes de construction en mobilisant l'ensemble des acteurs ainsi que les moyens techniques et financiers en vue de résorber l'important déficit, l'extension du programme des logements socio-économiques à la commune de Benjerville, deuxième capitale historique de la Côte d'Ivoire, après bien sûr le Grand Bassam, est une décision salutaire. En effet, la vie historique de Benjerville se confond désormais à la ville d'Abidjan, avec laquelle elle partage les mêmes difficultés, notamment le déficit de logements et d'infrastructures socio-économiques. La Côte d'Ivoire doit faire face à un déficit de 500 000 logements avec un besoin annuel estimé à 50 000 toits.